Vous avez peut-être la même nationalité, mais vous n'êtes pas égaux. Les humains ne sont pas égaux. Si ça vous dérange, c'est votre problème. Toi, tu penses que les humains sont égaux. Pourquoi une femme choisit un homme et pas un autre? Tu penses que c'est parce qu'il est beau? Non, c'est parce qu'ils ne sont pas égaux. C'est parce qu'ils ne sont pas égaux. Pourquoi on préfère celui-là, on n'aime pas celui-là? Vous êtes égaux devant le Créateur. Même devant le Créateur, je ne sais pas si vous êtes égaux parce qu'il y a des gens qui sont favorisés, n'est-ce pas? D'après les mêmes écrits que vous lisez. Mais vous avez une influence très importante sur ce que vous devenez dans la vie. Vous savez, dans la vie, le monde vous prend tel que vous vous vendez. C'est un message que j'ai dit dans le passé, je le répéterai encore une fois. Je pense que c'est très important pour ceux qui viennent à peine d'arriver, de se joindre à nous. Même pour ceux qui ont déjà été là depuis longtemps, peut-être vous rappelez un peu qui vous êtes. Vous savez, avant votre naissance, il y a eu une course. Une course effrénée dans le ventre de votre mère. Et pendant cette course, il y a eu 100 millions d'adversaires. Il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup d'adversaires contre vous. Dans cette course frénétique dont vous comprenez évidemment, c'était une course vers la vie. Dans le ventre de votre mère, il y avait une course vers la vie. C'était vous contre 100 millions d'adversaires. Un seul a gagné. Vous êtes devenu le bébé. Si vous ne le saviez pas, vous le savez aujourd'hui. Je sais que beaucoup le savent, vous ont peut-être oublié. Oui, il y a eu une course frénétique entre 100 millions d'adversaires, 100 millions de compétiteurs. Une course vers la vie dans le ventre de votre mère. C'est vous qui avez gagné cette course. Vous êtes arrivé sur Terre, vous avez commencé à vous plaindre. La vie est difficile. Je n'y arrive pas. Ils sont meilleurs que moi. Je ne suis pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez compétent. Rappelez-vous de qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Sur 100 millions, vous avez déjà joué au jeu de loto, jeu d'échec. Comment vous appelez ça ? Jeu de loto, de l'argent. C'est jeu de loto, non ? Hein ? Jeu de Paris. Combien sont les chances de gagner contre 100 millions de probabilités ? Vous avez gagné ça pour devenir l'enfant que vous êtes joué. Vous ne pouvez pas venir sur Terre pour commencer à vous plaindre de votre situation de vie. Il faut comprendre qui vous êtes. La première chose, c'est la plus importante. Les gens qui règnent, qui se respectent, les gens qui sont respectés, considérés en société, ne sont pas toujours les plus belles personnes physiquement. Avez-vous remarqué ? Regardez-moi vous influencez ce que vous suivez là. Elles ne sont pas les plus belles. Pas du tout. Elles ne sont pas les plus jolies. Elles ne sont pas les plus éloquentes. Elles ne sont pas les plus tout ça. Mais elles ont une chose en commun. Je veux seulement parler des influenceurs parce que je sais que vous aimez les influenceurs. Elles ont une chose en commun. C'est quoi ? Elles sont sûres d'elles. D'où vient cette sûreté ? Probablement par vous, le fait de les aduler leur accorde encore plus de sûreté. Deuxièmement, parce qu'elles sont sûres d'elles d'abord. Il faut être sûr de soi. Il faut être confident. Sûr de sa personnalité. Il faut être sûr de ses capacités. Et quand vous devenez sûr de vous, les gens commencent à vous voir beau et belle et fort et grand, intelligent, extraordinaire. C'est la première des choses. Ne rabaissez jamais votre standard pour accommoder les gens qui sont de loin plus bas que vous. Je ne dis pas ici qu'il faut être arrogant, prétentieux. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il ne faut jamais rabaisser ce que vous êtes pour faire plaisir aux gens qui sont plus bas que vous. Ceci se voit chaque jour. Je vous donne un exemple très concret. Vous êtes un performeur, un speaker, vous êtes un musicien, vous êtes un artiste, vous êtes quelqu'un de public. On vous demande d'aller faire une prestation pour un prix qui n'est pas le vôtre. Non, nous sommes en difficulté de commencer. On ne peut pas accepter ça. Il faut leur dire, quand vous serez en mention, en capacité d'inviter une personne comme moi, vous ferez ici. Pour l'instant, cherchez quelqu'un de votre niveau. Ce n'est pas de l'impolité sur la prétention. Ce n'est pas le manque d'humilité. Parce qu'on vous le dira, tu n'es pas un blague, il est prétentieux. Non, ce n'est pas votre niveau. Il ne faut pas accepter ce qui n'est pas de votre niveau. Il faut refuser. Un monsieur t'appelle, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu refuses, oh non, tu as des fiers. Non, tu n'as pas des fiers. Il n'est pas de ton niveau. Et ce n'est pas méchant de le dire. Et c'est valide pour les hommes autant que pour les femmes. Il y a des femmes qui ne sont pas de ton niveau. Ça ne te fait pas de toi un macho prétentieux. Non, il y a des femmes qui ne sont pas de ton niveau. Ce n'est pas ton niveau. Chacun son niveau. La vie te donne par rapport à ce que tu demandes, par rapport à ce que tu exales, par rapport à ce que tu aimais. C'est comme un Wi-Fi. Le Wi-Fi du voisin ne peut pas entrer dans ton téléphone s'il n'y a pas de code. Le Wi-Fi du voisin ne peut pas entrer dans ton téléphone s'il n'y a pas de code. Il faut avoir un code. Ne diminuez pas votre standard pour accommoder des choses qui sont de loin, plus petites que vous. Vous savez, dans la vie, les gens vous critiqueront toujours. Même les amis. Les gens avec qui tu as parcouru la vie. Vous avez été à l'école ensemble. Vous avez progressé pendant un moment. C'est bien. Il faut garder des bonnes correspondances avec les gens. Il faut être sympathique avec les gens. Mais à un moment donné, on évolue. Ce qui n'évolue pas, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre responsabilité qu'ils n'ont pas évolué. Ils sont restés au même endroit. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute qu'ils se sentent plus petits que vous. Le fait de se sentir plus petits que vous ne veut pas dire que vous, vous vous sentez plus grands que eux. Le fait qu'eux se sentent plus petits que vous ne veut pas dire que toi, tu as dit que tu es plus grand que eux. Non. C'est eux qui se sentent plus petits. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Réjetez qui vous êtes. Oubliez votre identité. Vous retournez de votre avenir parce qu'il faut accommoder des gens qui sont plus petits ou plus loin derrière. Non. Ça ne vous rend pas quelqu'un de méchant, de mauvais. Parce que vous choisissez d'être ce que vous êtes. Chacun a sa destinée. On vous offre quelque chose qui ne vaut pas votre temps. N'acceptez pas ça pour des bêtises. Bon. Évidemment, il y a des exceptions. Vous traversez un moment particulièrement difficile. Il n'y a pas d'argent. L'enfant est malade. La femme n'est pas bien. Vous avez besoin d'argent. Faites le travail. Gagnez cet argent. Décomptez la situation. Faites-la peut-être deux fois, trois fois. Au moment opportun, taillez-vous. C'est ça la vie. Si vous continuez à vivre dans ces conditions-là. Regardez, il y a longtemps, je travaillais comme agent de sécurité. Et on était à plusieurs jeunes. Ce que j'ai remarqué, c'est que pendant nos discussions, tu verras toute personne qui essayait de dire « Moi, je veux arrêter le travail de sécurité. » On le piétinait, psychologiquement. « Oh, comment ça se fait que tu veux partir ? » « Toi, tu te prends pour qui ? » « Reste ici, tu vas perdre ton boulot pour rien. » « Tu vas aller chercher quel boulot ? » « Ici, on ne prend pas les étrangers. » « Toi, tu veux quitter pour... » On va le décourager. On va faire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'il y a de possible pour le décourager. Pour ne pas qu'il parte. Peut-être que tu as une destinée beaucoup plus grande que celle-là. Peut-être que ton avenir a été écrit de manière frénétique, emphatique. Peut-être que tu es quelqu'un de plus grand que ça. Mais ceux qui sont petits d'esprit vont te forcer à rester là. « Ah, tu vois, la vie est comme ça. Il faut seulement accepter. Tu sais, les hommes parfaits n'existent pas. De toute façon, c'est vrai. Non, ce n'est pas ton standard. Les gens, dans leur standard, voudront te faire accepter toi leur standard. Ce n'est pas ton standard. On peut être amis, mais on n'est pas parti de même standard. Je vais répéter ça. On peut être amis, mais on n'est pas dans les mêmes standards. On n'est pas dans la même classe. Mais on est amis. L'amitié n'a rien à voir avec le standard de vie, le standard de personnalité, la classe et le niveau. Absolument pas. Tu peux être ami à un huissier, à un charpentier, avec tout le respect, sans nécessairement manger dans les mêmes genres, accepter les mêmes plats, les mêmes boissons. C'est ça. Non, ce n'est pas de la prétention. La prétention, c'est quand tu commences à en faire de trop, de manière fiévreuse, et ça commence à déranger les gens. Mais si c'est ton standard, ce n'est pas de la prétention. Si tu dis que tu es grand et que tu es vraiment grand, ce n'est pas de la prétention. Si tu dis que tu as ton argent et que tu as vraiment ton argent, est-ce que c'est de la prétention ? Non. Tu as ta voiture, tu sors avec ça, on dit que c'est de la prétention. Non, c'est ta voiture à toi. C'est normal. C'est comme une personne qui sort avec son caleçon ou sa culotte, c'est à lui. Ce n'est pas de la prétention. Évidemment, il y a des gens qui n'ont pas des caleçons et des culottes ou de chemise. On ne s'en plaint pas, on n'en fait pas une histoire. Tu sors ton histoire de ta montre chère. Oh, c'est de la prétention. Non, ce n'est pas de la prétention, c'est mon standard. Quand toi, tu sors avec tes mèches de 15 francs, est-ce qu'on te dit que c'est de la prétention ? Non, il y a des gens qui n'ont pas des mèches de 15 francs. Il y a des pauvres villages qui n'ont pas, qui n'ont pas l'argent pour ça. N'oubliez pas votre standard. Votre standard vous établit en réalité. C'est vous qui établissez qui vous êtes. Refusez d'être rabaissé. Oh non, tu sais ici, on fait ça avec tout le monde. Non, tu n'es pas tout le monde. Faites ça avec les autres là-bas, pas chez moi. Payez-le comme vous l'air, payez leur argent. Moi, je n'ai pas accepté ça. Évidemment, encore une fois, intelligemment. Il y a des gens auprès de qui il faut se rabaisser pendant un temps pour recevoir de la connaissance, de l'intelligence, de la capacité. Il y a même des boulots qu'on fait gratos. Pourquoi ? Parce que vous gagnez plus que l'argent. Vous gagnez de la connaissance, de l'intelligence. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. En proximité, on gagne beaucoup de choses. César doit rester. Oh, tu veux te montrer. Oui, c'est parce que toi, tu n'as pas, que ça te dérange. Oh, ceux qui ont de l'argent, les plus grands, ils ne font pas ça. Non, ça, c'est leur problème. Je m'en fous. Chacun de sa vie, je ne suis pas né avec eux. Vivez votre vie, que personne ne vous empêche de respirer, de gloer. Personne dans la vie. C'est votre vie. Votre attitude décrit ce que vous vivez. Regardez, si vous commencez aujourd'hui à dire moi, je veux commencer à rouler dans une range. Vous le pensez vraiment fermement. Dans très peu de temps, vous roulez dans une range. N'écoutez pas ces personnes qui vous disent Oh non, ce n'est pas possible, tu vois, tu veux commencer à déprostituer. Toi aussi, tu veux commencer à déprostituer. Non, ça, c'est leur standard. Ce n'est pas le tien. Chacun sa vie. Quelqu'un vient de me rappeler ici, d'ailleurs, il y a très longtemps. C'était en 2007. Je disais à quelqu'un, avant la fin de cette année, je deviendrais champion. On était en haut d'un building, dans une ville très connue. Il a commencé à se marrer. Il s'est marré. Ça m'a gêné. Ça m'a énervé. J'ai dit, pourquoi tu te marres ? Même si je ne deviens pas champion. Oh, tu sais, il y a des gens plus grands que toi qui sont venus ici. Leur tête a bougé. Ils ne réfléchissent pas normalement. Tout ça. Moi, je dis, même si toi, tu penses vraiment que je n'y arriverai pas. Est-ce que c'est important que tu te marres ? Que tu te moques de moi ? Est-ce que c'est toi qui vas entrer dans les rignes ? Pourquoi ça te dérange ? Mais effectivement, avant la fin de cette année, j'étais champion intercontinent. Et les mêmes personnes qui se moquaient de moi sont les mêmes personnes qui me demandaient de l'argent pour envoyer à leur famille Oh, ma tante est malade, tout ça. C'est ça la vie. Il ne faut pas écouter les gens. Non, tu n'es pas comme eux. Vous avez peut-être la même nationalité, mais vous n'êtes pas égaux. Les humains ne sont pas égaux. Si ça vous dérange, c'est votre problème. Qui vous... Hein ? Toi, tu penses que les humains sont égaux ? Pourquoi une femme choisit un homme et pas un autre ? Tu penses que c'est parce qu'il est beau ? Non, c'est parce qu'ils ne sont pas égaux. C'est parce qu'ils ne sont pas égaux. Pourquoi on préfère celui-là et on n'aime pas celui-là ? Vous êtes égaux devant le créateur. Même devant le créateur, je ne sais pas si vous êtes égaux parce qu'il y a des gens qui sont favorisés, n'est-ce pas ? D'après les mêmes écrits que vous lisez. Mais vous avez une influence très importante sur ce que vous devenez dans la vie. Ne restez pas là, les mains croisées, les bras croisés, critiquant. Lui-là, il est devenu prétentiel. Elle, elle était comme ça depuis qu'elle a eu un blanc. D'ailleurs, ce n'est même pas un blanc, c'est un indien. C'est tout ce que vous faites. Devenez des travailleurs. Je sais qu'ici, il y a des gens forts, batailleurs. Ne soyez pas de ceux-là qui viennent seulement pour critiquer. Il n'a pas bien prononcé. Il n'a pas bien articulé. Des gens qui n'ont rien à foutre de la vie. Des spectateurs total. Ne rabaissez pas votre standard. Le standard, ce n'est pas venir corriger les gens. Le standard, c'est corriger soi-même, corriger sa vie, corriger ses erreurs, rectifier ses patterns, rectifier son parcours, améliorer, avancer. C'est ça, le standard. Oh, moi, je peux faire ça mieux. Non, fais ça mieux que toi-même. Oh, normalement, on ne fait pas ça comme ça. Non, il faut appliquer ça dans ta propre vie. Qu'on voie les résultats. Il ne peut pas venir parler aux gens des choses que tu n'as pas. Comment tu peux venir parler aux gens des choses que tu n'as jamais vécues, tu ne comprends pas, tu n'as jamais développé. C'est de l'arnaque. Il faut parler aux gens des sujets que tu comprends, que tu maîtrises, n'est-ce pas ? Le monde appartient aux violents. Vous perdrez des plumes, mais vous en gagnerez des ailes. God bless.